... Je pense que cette convergence entre tous ces oubliés, entre tous ces gens qui sont concernés au plus près, entre tous les gens aujourd'hui en France qui sont concernés par cette loi, non seulement elle est possible, mais elle est nécessaire aujourd'hui face à la politique qui est menée par le gouvernement, face aux attaques à la fois sans précédent et qui sont sans fin à nos droits sociaux, à nos acquis sociaux. Et qu'aujourd'hui, une fois de plus, on a avancé, on a fait un pas de plus dans ce sens-là, dans ce sens de convergence des luttes et de convergence entre tous ces gens qui de près ou de loin vont être concernés par la case du droit du travail, que ce soit des travailleurs en devenir ou des travailleurs tout court que sont les étudiants et que peuvent être les étudiants, parce que beaucoup d'étudiants sont étudiants salariés aussi, que sont les travailleurs actuellement et que sont évidemment les précaires et les chômeurs qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui en France. Merci. Et je pense que non seulement tout ça, c'est possible, mais aujourd'hui, on a fait la preuve vraiment une fois de plus, comme on a pu le faire dans plein de cadres différents ces dernières semaines, depuis ces trois semaines de mobilisation, dès qu'on le pouvait, que cette convergence, elle est en train d'avoir lieu, que là, aujourd'hui, on était quand même plus d'un milieu en France dans la rue. Je pense que si ce n'est pas ça la convergence, ce n'est pas ce que c'est, et je pense que là, on n'est pas prêts de s'arrêter et qu'on est partis encore pour une lutte extrêmement longue et extrêmement soudée entre tous les gens concernés aujourd'hui par la misère et par la caisse de travail en France. Voilà. Le positif viendra déjà de ce qu'on montre. Ce soir, là, tu vois plein de positifs. Il y a déjà une fanfare qui se met à jouer, il y a une AG qui commence à se dérouler, il y aura de la bouffe. Donc il y a du positif rien que dans notre réunion. Après, quelle forme prendra le mouvement et quelle forme prendra le positif, ça, je n'en sais rien. Mais je sais que derrière la déception, il y a beaucoup de joie. À la Z, ils ont créé beaucoup de joie derrière leur lutte. Et dans chacune des luttes, on partage, on partage nos sourires, on montre qu'on fait ça bien et qu'on est heureux. Donc oui, oui, il y a déjà du positif. Après, comment ça se traduira dans un mouvement, c'est notre taf. Et les nouveaux médias, ils ont quel rôle ? Ce serait complètement ambitieux de se trouver un rôle. Mais nous, à Osons Causer, on est modestement un peu aiguillon idéologique. On essaye de taper là où il y a des petits points faibles et d'expliquer aux gens les grands mouvements qui se passent et les grandes arnaques. Donc on essaye de faire notre part au travail idéologique et à la diffusion des idées. C'est ça qu'on fait. Après, si des initiatives se diffusent par les médias, comme Cette Nuit Debout, comme L'Appel du 9 mars, ou même comme Merci Patron, qui a un grand succès grâce aux médias, si les nouveaux médias prennent leur part à la diffusion des messages, c'est que tant mieux. Et ça va aider à la création du mouvement. Je ne me pose pas trop les questions comme ça. Moi, je ne pense pas que l'histoire soit d'être une convergence entre tel ou tel secteur. Et dans ce cas-là, il faudrait en lister plus. Parce que moi, dans les oubliés du quinquennat, j'en vois beaucoup d'autres. A commencer par les immigrés, les réfugiés sans papiers. Je vois 10 000 causes qui ont été les AP de ce quinquennat. Et d'après moi, l'intérêt, c'est aujourd'hui, comment on arrive à vraiment redonner espoir aux gens en général et comment on arrive à installer des revendications, des objectifs qui paraissent assez forts, assez gagnables, assez atteignables pour vraiment faire sortir les gens dans la rue massivement. Et pas la convergence des luttes, des secteurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut vraiment réussir à faire, à tenir les systèmes qui détruisent tellement de gens, de jeunes, de vieux, etc. C'est pas. Et donc, il faut vraiment une transformation de système ou c'est la répartition des richesses. C'est ça, bravo ! Que ce soit de la monnaie, ou que ce soit des chaussures, ou que ce soit d'une chinois, la répartition de la nourriture pour tout le monde. Et ça, chacun en a un peu de prête. C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... On s'est réunis à... On s'est réunis à la Bourse du Travail quand il faut écrire à faire une soirée leur faire peur. Et ils ont posé une question. La question, c'était comment leur faire peur. Et à cette réunion, on a dit, bah, pour leur faire peur, le 31, il y a une mobilisation, une journée d'action appelée par les syndicats. Bah, nous, on va y aller à cette journée d'action, mais on ne va pas rentrer chez nous. Après, on va faire cette nuit de vous. Donc, voilà. Et simplement pour dire que, en fait, nous, au niveau des bénévoles, on comptait se voir bientôt, dans quelques jours, pour faire une AG entre les bénévoles et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On sait que... Je ne sais pas s'il y a des bénévoles ici, on sait qu'il y a eu certains... Ça vient du ventre ! Vas-y, c'est bon, tu peux parler. Alors, je reprends. C'est bon, vous m'entendez ? Je coupe le fil des discussions. Est-ce que... C'est hyper important qu'on se parle. C'est hyper important, ces assemblées, je pense, sur des places comme ça. On ne sait pas trop ce que ça va donner et tout ça. Maintenant, au moins, on est là et on discute. Nous, alors, nous, l'Orga, quoi, on avait plus ou moins prévu, proposé de diffuser Merci Patron ce soir. Attendez, je... Alors, ça m'embête de vous couper dans votre élan. Maintenant, je veux dire... Bon, je ne vais pas vendre dans notre fil. Je le vends un peu. Mais je propose, si ça vous va, de faire, d'ici un petit quart d'heure, une pause cinématographique. Si ça vous va, quoi. Et histoire qu'on reprenne un peu la banane, la patate, qu'on... Dis-moi. Qu'on rigole un coup. Et... Non, mais voilà. Et parce que, du coup, comme ça, je peux aller l'annoncer sur la grande scène. Mais une nouvelle fois, je ne voulais pas non plus couper l'élan qui se construit là et ne sachant pas sur quoi ça va donner. Est-ce que ça vous va sur le principe ? Est-ce que vous faites une organisation jusqu'au bout ? D'accord, super. Bon, alors voilà, je m'excuse, je... On est là réunis ce soir. Mais l'autorisation qui a été décrétée, elle est pour au moins trois jours. Alors, il y aura celles et ceux qui resteront ce soir. Il y aura celles et ceux qui reviendront demain. À tour de rôle, on va tourner. C'est pas que ce soir, c'est au moins trois jours. Et on a le droit de commencer à s'échauffer. On sait tous qu'il y a ce ras-le-bol généralisé. Alors, peut-être, peut-être qu'il y a une autre histoire, celle qu'on est en train d'écrire ensemble, qui commence ici et maintenant. Alors, pour commencer, pour ce qui nous concerne, on va parler, il y a ça, quelques mois, quatre mois peut-être, on s'est réunis ici, après une sombre soirée. Après un sombre moment. On s'est réunis ici parce qu'on a été touchés d'une part par des attaques terroristes et d'autre part par leur putain d'état d'urgence. Il y a quatre mois, ils voulaient qu'on reste à la maison, chacun chez soi. Ils voulaient qu'on se divise, ils voulaient même qu'on se raïsse. Ils voulaient qu'on arrête de se voir, ils voulaient qu'on arrête de danser ensemble. Alors, ce soir ici à République, ce soir, nous y vons mal. Ce soir, nous y vons mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501